Voilà, donc vous l'avez tous compris, on vous invite pour, je crois que c'est la septième fois, si je ne dis pas de bêtises, depuis le début du Covid à un webinaire, voilà. Cette fois-ci, c'est sur le déconditionnement, alors on est très étonné sur un sujet aussi pointu, vous êtes plus de 120, à partager, vous le voyez, peut-être moins à ce moment-là, voilà, nous sommes inscrits. Donc, avant de commencer à parler du déconditionnement, proprement parlé, je vais vous dire quelques mots sur le RISPO. Le RISPO, c'est donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, une association de techniciens et techniciennes qui sont les professionnels du recyclage, et le recyclage des déchets organiques sont exclusifs, voilà. Vous avez quelques associations sur la méthanisation, sur le compostage, d'autres sur les biodéchets, voilà. Nous, de façon très pragmatique, nous intéressons à l'ensemble des techniques de traitement de ces déchets organiques, déchets organiques, on va dire biodégradables. Le RISPO, c'est aujourd'hui une centaine d'adhérents à un professionnel du compostage, de la méthanisation, mais également de toutes les compétences techniques nécessaires pour, en particulier, faire fonctionner ces usines, l'élixivial, les odeurs en particulier. Donc, au-delà de ça, et puis on va le lancer prochainement, une lettre d'information, voilà, adhérer au RISPO, c'est être informé de l'actualité, mais également avoir accès à des demandes connaissantes dans le domaine des matières organiques. Donc, ça, c'est la généralité sur le RISPO. Ensuite, ce qui est classifique, c'est que depuis cette création, cette association dispose à élaborer, avec l'ADEME et la région, à l'époque, c'était Ronalp, un référentiel de qualité. Ce référentiel de qualité est aujourd'hui à compter sur une trentaine de plateformes, on va dire presque au quatre coins de la France, puisqu'il y a des Bretons, et bientôt, il devrait y avoir des Bordelais, sachant que l'association est basée sur le nom. Donc, la grosse majorité sont certifiées. Et ces plateformes sont certifiées par une auditrice indépendante, vous voyez la photo en bas, Samy de Morguet, qui fait le travail pour le RISPO, mais également pour d'autres structures, en particulier les Colabel ou quelques autres. Le RISPO, c'est un engagement pour défendre la filière. Alors, je l'ai fait bref, on a interpellé les ministères, quand la filière est inquiétée. Et ce webinaire en particulier, c'est aussi une manière de faire remonter au ministère les sentiments, les observations des professionnels qui ne sont pas tous adhérents à des grosses structures qui ont pignon sur rue et qui sont systématiquement invités par le pouvoir public, reconnu comme partie prenante. Mais c'est partie prenante, voilà, c'est un petit peu vite, que peuvent être le CIPRÉ en particulier, mais la FNAD, la FP2E, la NCCR, voilà. Autres structures avec lesquelles on essaye de coopérer. Voilà, on a en particulier en 2019, on a pris un comité de presse en commun. Au-delà de ça, et pour tout le monde, le RISPO, c'est un site internet, voilà, dont je vous présente l'infographie qui vous accueille quand vous connectez. C'est des activités en présentiel. Alors, on en fait beaucoup. Voilà, je passe assez vite. On a été en Italie. On va voir beaucoup d'installations. Là, la prochaine manifestation présentielle, c'est un voyage de deux jours, début octobre. Vous trouvez toutes les informations sur le site de l'association. En Belgique, pour voir des installations. Et puis, retrait la date du 23 novembre, où dans la région lyonnais, ils vont voir l'installation métabolique. Voilà. Alors, c'est également des sujets, donc au-delà des installations, des sujets techniques. Là, je vous montre avec l'école Véto de Lyon, ministère de la Culture, on avait fait une journée prémonitoire en 2007 sur les résidus organiques et les insectes. Vous trouvez sur le site internet en accès gratuit, si je ne m'abuse, tous les derniers supports des manifestations que nous avons organisées sur les webinaires. Donc, retenez, le RISPO, c'est le seul réseau professionnel de la valorisation organique, s'informer à 360 degrés et des séminaires. C'est un moment assez extraordinaire pour, j'allais dire, sympathiser avec d'autres professionnels, parler d'autres choses que de la technique, mais en même temps, être dénié dans le domaine de technique. Donc, c'est parler de choses sérieuses, c'est en trop se prendre au sérieux. Et le sujet d'aujourd'hui, le dégrouillissement, ferme un peu particulier. Comme je dis, vous êtes plus de 120 sur un sujet aussi spécifique. Alors, j'ai tapé, comme beaucoup sur internet, déconditionnement. Mais qu'est-ce que je trouve ? Prévention du déconditionnement des aides à l'hôpital, redémarrer du bon pied, c'est des vieux, voilà, pour prévenir le déconditionnement, changer de schéma de pensée. Bref, l'enfant intérieur, dégrouissement des forces de l'ordre, donc pour faire travailler les chiens, l'effet papillon, je suis perdu. Alors, quand je suis perdu, je retourne sur le dictionnaire d'origine de l'Académie française et je vois des conditionnements. Il n'y a pas de résultats pour cette procédure. Par contre, des conditionnements, voilà, préparés, arrangés, organisés selon certaines normes, pour un certain usage. Bon, je ne suis pas très avancé. Je trouve un dictionnaire médical qui me donne des phénomènes qui ne me plaît pas. Et puis, heureusement, vous n'allez pas faire votre temps, on trouve aussi dans notre association, comme je dis, une source de connaissances, voilà, des rapports du matériel. Et maintenant, ça va me permettre de donner la parole à Estelle, qui pour le coup va vraiment rentrer dans le sujet. Elle a fait un travail remarquable de compilation de nombreuses observations professionnelles qui sont eux-mêmes exploitants d'installations, de conditionnements. Donc, l'eau à la bouche, le temps qu'elle se connaît. Voilà. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles manifestations d'Urispo. Il suffit de s'enregistrer sur le lien qui vous invite à adhérer à l'ajout d'informations, c'est gratuit. Merci, au revoir. Voilà.